Les premiers bateaux pneumatiques sont conçus en 1920 par Zodiac qui produit ses premiers prototypes pour l'armée en 1934. Lorsqu'en 1934, Pierre de Brutel, le génial ingénieur de Zodiac, conçoit le prototype d'un kayak de place pneumatique, l'entreprise Zodiac était loin de s'imaginer qu'elle ouvrait les portes d'un marché qui prendrait une extension considérable avec l'avènement de la Société des loisirs. En 1937, intéressé par ses recherches, l'aéronaval lui confie la tâche de mettre au point une embarcation capable de transporter des torpilles et des bombes. Pierre de Brutel met au point un nouveau prototype, en forme du, équipé de deux chambres à air latérales réunis par un tableau de bord en bois, le véritable ancêtre du bateau pneumatique Zodiac moderne. En 1952, le jeune Alain Bombard, médecin navigateur de 27 ans, part des îles Canaries, à bord d'un bateau pneumatique de 14 pieds qu'il a baptisé l'Hérétique. Il traverse l'Atlantique et arrive, Saint-Essos, deux mois plus tard au Caraïbe. Cet exploit prouve la solidité des bateaux pneumatiques dans les pires conditions. Rapidement, le bateau pneumatique est popularisé, et unanimement accepté comme le type d'embarcation le plus sécuritaire qu'il soit. Avec son récit, Naufragé Volontaire, publié en 1958, il acquit une renommée mondiale et participa, par la suite, à différents travaux de recherche et au développement de radeaux de survie. Il verra ensuite naître une gamme de bateaux pneumatiques portant son nom, des bateaux destinés à la plaisance, mais également des bateaux commandos appliqués à des utilisations plus professionnelles et militaires. Le 19 juillet 2005, Alain Bombard décède à l'âge de 80 ans. Il avait parcouru l'Atlantique en 1952 en se nourrissant exclusivement de plantons et d'eau de mer. Hérétique C'est ainsi que M. Alain Bombard avait baptisé son radeau de sauvetage, avant de démontrer en 1952 qu'on peut traverser l'Atlantique sur un boudin de même pas 5 mètres, sans eau, ni alimentation solide. Le Naufragé Volontaire s'est éteint le 19 juillet 2005 à l'hôpital militaire de Toulon. Il était âgé de 80 ans. Tout jeune médecin, Alain Bombard s'était installé à Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, jusqu'au jour où on lui amène les cadavres de 21 marins décédés dans le naufrage de leur chalutier. Ce sera un déclic. Bombard va tenter de prouver que l'homme peut survivre en mer dans les pires conditions. En 1952, il devient chercheur à l'Institut Océanographique de Monaco, et se passionne pour les conditions de survie des naufragés. Et finit par embarquer sur un canot pneumatique qu'il baptise l'Hérétique. Une manière d'affirmer sa différence alors que tout le monde le prenait pour un fou, explique le navigateur Gérard de Beauville, qui a traversé l'Atlantique et le Pacifique à la rame, la Cambuse Garnie. Alain Bombard embarque un volontaire anglais, Jack Palmer, et tous deux quittent Monaco avec une petite voile, un sextant pour la navigation, un filtre à plankton, et du matériel de pêche. Après plusieurs dizaines de jours d'errance, l'Hérétique touche terre à Tangier, et ses détracteurs s'en donnent pas cœur joie. Palmer jette l'éponge, mais Alain Bombard décide de se lancer à l'Asse de l'Atlantique. Il quitte la Spalmas, Canary, le 22 octobre 1952, et finit par toucher terre à la Barbade le 22 décembre. Cette aventure, Alain Bombard va la gérer en savant. Il consigne scrupuleusement toutes ses observations, mesure ce qu'il avale, ses sensations, son état général, sa pression artérielle et son rythme cardiaque. Sans oublier les effets secondaires de la consommation d'eau de mer, considérée à l'époque comme le pire des poisons, mais source précieuse de sodium. Bombard filtre le plankton, riche en vitamine C, pour combattre le scorbut. Il s'alimente de sa pêche, récupère l'eau de pluie quand la météo lui est favorable, boit l'eau, douce, obtenue en pressant la chair de ses prises. Et consomme l'eau de mer, par petites quantités. Médecin mais pas navigateur, Alain Bombard se trompe dans ses calculs. Après 55 jours de mer, il croise la route d'un cargo qui l'accueille quelques minutes. Affamé, Bombard accepte une petite collation offerte par ses hôtes. Il écrira plus tard que son corps ne l'a pas accepté. Le navigateur repart et touche terre à la Barbade dix jours plus tard. Épuisé, amaigri, il a perdu 25 kilos mais fier de sa démonstration. Il a toujours été une référence, confie le navigateur Jean Le Cam. Un homme qui a prouvé qu'on pouvait aller au bout de soi.